On va accueillir maintenant Gérard Larcher qui a donc été élu officiellement président du Sénat. Il est avec nous ce matin. Bonjour M. Larcher. Oui, bonjour. Bonjour, je suis L'Éclair. L'Éclair au café, puisque rendez-vous le matin. C'est bon, L'Éclair. Bonjour, Thomas Rizzotto. C'est bon aussi, Rizzotto. Nadine Bolino. Bologna, 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 Bologna. du Sénat. Si François Hollande était amené à démissionner, c'est vous qui seriez président de la République. Ah oui, mais je suis prêt à cette éventualité. Je travaillerai en bonne intelligence avec le ministre de l'Économie, Emmanuel Macarot. C'est bon, un macarot à la rose de chien durée. Mais aussi avec Ciel-Golaine, Royal Cheese. Oh, Royal Cheese avec des frites et de la sauce barbeuse. Gérard Larcher. Le gouvernement a annoncé son budget 2015. Vous allez vous y opposer, vous ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis en accord avec la politique fiscale du gouvernement. Mais je l'applique au foie gras, cette politique fiscale. Suppression de la première tranche. Suppression de la deuxième tranche et de la troisième tranche. Bref, les Français se sentent la ceinture. Mais le Sénat aussi, parce que nous, nous grossissons. Un mot sur ces incidents en Tunisie. Ce week-end, à l'arrivée de Bernard-Henri Lévy, il devait rencontrer des personnalités libyennes. Mais des banderoles BHL Dégage l'ont contrainte de sortir de l'aéroport par une porte dérobée. Bertrand Delanoé, vous vivez en Tunisie. Alors on va vous demander... Jean-Touffi, Jean-Touffi, veuillez préparer l'huile d'argan pour oindre notre invité Bernard-Henri à son arrivée. Frébignot, merci. Mais qu'est-ce que vous avez dressé là ? C'est quoi ce buffet ? Pour 200 personnes dans le jardin. Mais expliquez-moi, jeune Numide. Jeanne Numide, Bertrand Delanoé. Mais comment ça ? On vous entoure. Mais comment ça ? C'est un buffet pour le BHV. Mais non ! Non, mais c'est pas... Mais on ne reçoit pas le BHV. Tout le BHV, on reçoit BHL. Vous croyez quoi ? BHV, c'était Bernard-Henri Vélib. Non, mais... Non, mais... Mais qui les sont, ce Jean-Touffi ? Mais qu'est-ce que vous êtes fait sans l'air, Jean-Touffi ? Oh non, c'est en l'air. Oui, mais c'est bien ce que je dis. On va parler maintenant de La Route du Rhum, une dixième édition qui tient ses promesses avec de nombreux abandons. Notamment celui de Vincent Rioux. Pierre Fulat est avec nous. Bonjour, Pierre. Oui, ma chère Julie, cher Thomas, les conditions météo ne sont pas folichonnes, comme dirait notre ami Laurent Camelot. Vous êtes en bateau, là, oui, vous suivez la force. Vous paraphrasez, oui, votre Miss Météo. Ce sont même des... Par moments, des conditions dantesques, sans compter le risque de percuter des débris, un cargo ou un mammifermis, je ne sais plus. Oh là ! Tiens-tu là, ça va ? Oh ! Oh là ! Oh là ! Écoutez, je crois, je crois qu'il n'y a pas de casse, mais tout de même, tout de même, nous venons de percuter un cargo ou un gros débris plottant, je ne sais pas. Oh là là, mais c'est quoi ? Oh mais on ne peut plus se baigner tranquille ! Pardon, 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 Madame la chancelière, pardon, excusez-nous. Allez-y, continuez, on n'a rien. Oui, je continue ! Oui, nous, on n'a rien, on ne fait pas de constat. Attention, c'est tout de même une zone de pêche, Madame Merkel. Faites quand même pas... Oui, faites gaffe de ne pas prendre un coudoir, pardon. Bravo Marie, à vous les studios. Sous-titrage ST' 501